C'était l'époque où la vie était douce, en Sibérie. Johan Barbero est alors directeur de l'Alliance française de la ville d'Irkutsk, en Russie. Mais le 11 février 2015, tout bascule. Il est arrêté devant sa famille, sa femme et sa fille, âgée de 5 ans. C'est 10 hommes qui débarquent, la moitié sont cagoulés. Ils ne veulent pas me dire qui ils sont. Ils sont tous en civil ou habillés de noir. Donc je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose de très grave. Ensuite, ils vont m'emmener, me mettre une cagoule sur la tête. Ils vont m'interroger dans un lieu, je ne sais pas où je suis. Et là, je comprends qu'on veut me faire parler. Je commence à comprendre à qui j'ai affaire, au service russe, au FSB. On m'accuse de diffusion de documents pédopornographiques sur Internet. Et là, je comprends. Là, je sais que c'est un compromat. Compromat, un mot russe inventé par le KGB qui signifie dossier compromettant. Une technique qui consiste à utiliser des documents ou à en fabriquer pour discréditer quelqu'un. Alors, c'est des photos totalement anodines de ma fille qui a 2 ans, qui sort du bain. Mais les documents sont mis en parallèle de véritables documents pédopornographiques. Donc, il recadre une photo comme ça. Il floute son visage sous un éclairage un peu, comment dire, glauque. Et puis, voilà, il suffit de légender le pervers Johan Barbero fait un geste obscène. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont vraiment fouillé, ratissé le moindre de mes disques. Puisqu'il y a une photo qui date de 10 ans où je suis avec un ami. Une autre photo qui vient de mes cours d'histoire de l'art. Une photo de ma fille qui a 2 ans. C'est grotesque, ça ne tient pas. Mais ce n'est pas grave, parce que techniquement, le juge a les arguments pour me mettre en prison. Les autorités accusent l'homme d'avoir violé sa fille. Il risque jusqu'à 15 ans de camp en Sibérie. Selon lui, il aurait été la cible d'une machination. Car il était très proche d'un opposant à Vladimir Poutine. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le chef du FSB d'Irkutsk, donc le FSB local à 5000 km de Moscou, avait intérêt pour sa carrière d'attaquer le français de la ville, qui était peut-être un peu trop visible. Trop proche du maire de la ville, un maire d'opposition, ce qui est quand même très rare dans la Russie poutinienne. Dans un contexte où la France refuse de vendre les navires mistrales, la Russie vient d'envahir la Crimée, d'annexer la Crimée. Cette histoire, qui était un compromat complètement local, est devenue une affaire fédérale. Et Poutine s'en est emparé en se disant qu'il pouvait l'exploiter. En prison, violence et humiliation sont quotidiennes. Tout est fait pour briser son moral. Mais la police russe exerce aussi des pressions sur sa femme et sa fille. Les plus grandes souffrances morales dans la prison, c'est quand je pense à ma fille. Et en effet, je suis accusé de l'avoir violée. Je sais qu'elle doit subir des examens gynécologiques. C'est ordonné par la justice. Impossible de s'y soustraire. Enfin, je veux dire, sa mère, même si elle le refuse, ça sera difficile. Donc oui, ma crainte, pendant des nuits, je crains qu'elle soit violée. Je me dis, ils vont la violer pour fabriquer des preuves. Emprisonné 71 jours, puis interné en hôpital psychiatrique. Il est alors placé sous résidence surveillée. Mais il prépare sa fuite. Il décide de changer d'apparence pour s'échapper de Russie. Je fuis pour mon honneur et pour ma survie. Voilà. Donc pendant un an, je me prépare. J'apprends les techniques qui consistent à neutraliser, pour neutraliser un bracelet électronique, pour me fondre dans la nature. Voilà, je vais m'enfuir, je vais traverser toute la Sibérie, envoyer un leurre, donc un téléphone qui était pisté en direction de la Mongolie. Moi, je vais être dans l'autre sens, à l'ouest, et je vais jusqu'à Moscou. Arrivé à Moscou, il se réfugie à l'ambassade de France. Des tractations entre diplomates vont s'opérer pendant un an, sans succès. Je décide de déjouer le système de sécurité de l'ambassade, de sortir et de m'enfuir. Et là, dehors, je retrouve une amie russe. Cette amie russe va m'aider à m'approcher de la frontière, que je vais franchir de nuit. J'arrive en Estonie. Le gouvernement estonien décide de me renvoyer en France, parce qu'ils n'ont aucune envie que le problème Barbero reste sur le territoire estonien. Installé aujourd'hui dans le Finistère, Johan Barbero est toujours sous mandat d'arrêt d'une notice rouge d'Interpol. Il a porté plainte contre l'Etat russe devant la Cour européenne des droits de l'homme.